Ouais, ouais, allez Bayonne, Bayonne, ouais, on va manger les prugnaux, ouais, oh, route dans le bus, oh putain, j'ai pété, trop marrant, oh putain, ça sort le prugnaux, nope. Bonne année, 2022, l'année de la maturité, pas du tout, absolument pas, en vrai non, écoutez, 2022, c'est l'année du premier cap des 1000 abonnés, quand même, c'est pas rien sur cette chaîne, c'est énormément de travail, mais voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont là depuis le début, on va continuer à développer un peu tous les concepts, tout ce qu'on fait, J'espère que ça vous plaira, évidemment, toujours dans la bonne humeur, dans le délire et dans, voilà, on essaie de s'amuser, très simplement, j'espère en tout cas pour vous, surtout que 2022 vous apporte énormément de bonheur, un max de love aussi, et surtout une très bonne santé, parce qu'il commence à casser les couilles, Covid de merde, là, un peu, donc, Covid par-ci, ferme-la, le Covid de merde, là, désolé, Dieu sait que j'adore le Pays Basque, évidemment, et les Bayonets, mais voilà, C'est le rugby, on comprend, c'est comme ça, ce chambre entre nous, voilà, comme mon ribot, là, ce traître Comment ça, je me suis pas remis de son départ ? Absolument, absolument, il y a moyen À Jambayonne, 16-16, journée 16 C'était le 6, en plus 6 janvier, 06-01, 16-16, journée 16 de la Pro D2 Il y a pas à me dire, s'il y a du 6-1, c'est très bizarre, tout ça Attends, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait un match nul, là ? Ah, attendez, on s'en fout Passons aux choses sérieuses Évidemment, le Covid, ça a fait chier, comme d'habitude, pour pas changer Compliqué d'aller supporter là-bas Mais bravo à tous ceux qui sont déplacés, quand même Parce qu'il y en avait des supporters du SUH1 Ceux qui ne pouvaient pas, vous savez que vous étiez le bienvenu ici sur le live Évidemment, ça a très bien marché, d'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là Hier soir, on a joué et c'était plaisant J'ai vraiment l'impression que l'air du berger sonne, elle est loin Maître Moufle, c'est loin Ça va tellement mieux avec tous ces gens-là, loin de notre club Ça, c'est vraiment la première impression que j'ai dans ce premier match 2022 Parfois, on n'a pas le choix Et hier, il y avait des facteurs, comme l'arbitre Alors, je ne dis pas que l'arbitre est un facteur de la poste ou quoi que ce soit Même s'il pourrait, vu comment il était éclaté Quelqu'un qui travaille chez la poste et arbitre est meilleur que l'arbitre qu'on a eu hier soir Hi ! Ok Il arrête quand même Bayonne Alors qu'il y avait avantage pour Bayonne, il filait à l'essai Il les a arrêtés dans leur élan quand même Il sanctionne des fautes avec des règles inconnues Pas de var Aucune révision vidéo n'a été faite pendant le match quand même C'est dire la sûreté du mec C'était pas clair dans sa tête, j'ai l'impression Mais il s'en foutait Il n'y avait rien C'était arbitraire C'était comme ça en plus, tu vois Il n'était pas sûr, mais c'était comme ça Il ne revenait jamais sur ses décisions On a pris deux jeunes en 10 minutes Eux, ils n'ont rien pris Terrible Encore plus quand je vois le plaquage cathédral en deuxième mi-temps Je suis désolé, limite il le prend comme ça Il le balance, le frérot, c'est dangereux Il retombe là, je ne sais plus si c'est cela ou ne l'a oubli Mais il retombe comme ça par terre Avant la mi-temps, le raffût sur la garde C'est pareil, c'est dangereux ce raffût Il met le coude comme ça T'as pas le droit de mettre le coude là comme ça Oh, c'est dangereux Je pense que la garde est sortie sur ce coup Et il s'est fait mal Avant les vacances, on parlait de la gravité Siffler et mettre des cartons Selon la gravité Et là, mais c'est grave Alors, on a quand même marqué un essai à 14 contre 15 Ça aussi, t'es là Avant, avant Les équipes adverses, elles étaient 13 Et elles nous marquaient des essais à nous Alors bon, je ne vais pas dire qu'on était à 15 contre 16 La majorité du temps Oui, c'est bien d'avoir fait ce nul Mais on aurait peut-être dû gagner aussi On aurait peut-être pu avoir la place Au-delà de l'arbitre moisi Même si c'était gagné Ça ne l'était pas Il faut parler de notre muraille de Chine La défense Aussi solide que Sosonibuka Un mur en béton, alors je ne sais pas Mais on y a mis la tête, putain Je ne sais pas s'il y a déjà de l'effet Guta ou quoi Dans le fait qu'on avait du caractère Mais oui, ça s'est senti De la personnalité Et ça, ça fait plaisir Je tiens à souligner D'ailleurs Le très très grand match devant de Gauthier Marava C'est vraiment dommage qu'il sorte un peu trop je trouve Car suite à ça, on va être extrêmement défaillant En conquête en particulier Pareil Pour Demotte Devergie Vanay Ryan L'apport de Zarentonello Évidemment Solide Même si sanctionné à deux reprises Je le sens mieux Mieux que les derniers matchs quand même de sa part Franchement Et ça fait plaisir Il faut qu'il reprenne confiance Je pense que Laurie C'est tellement donné l'an dernier Il a dû prendre tellement cher Que là, cette année Il faut vraiment reprendre confiance Et j'ai l'impression que petit à petit Avec ce genre de performance Ça va aller C'est très très bien Et même s'il est frustré Je pense à la fin du match Car il a tout donné Il faut le prendre Il faut le voir d'un bon oeil Il faut continuer comme ça On a vu des joueurs qui avaient la nierque devant L'envie Coligno Ramoka Je vais te faire une statue C'est absolument incroyable Qu'est-ce qu'il foutait à Cognac ce mec ? Pourquoi il n'est pas international ? Qu'est-ce qu'il foutait à Cognac ? Alors comme si les alcoolos de Cognac Qui ne sont pas censés être très lucides Lui, il défonce tout Lui, il faut l'acheter On le fait jouer en centre Il va tout niquer Incroyable Encore Un essai Encore Vraiment bravo Bravo à Aris Laun aussi Que j'ai trouvé très bon Qui avait la tâche compliquée De faire oublier un peu Emilien Gaëton Qui est, j'imagine, puni Je ne sais pas Alors je ne vais pas commenter Tout ce qui s'est passé pendant ses vacances Mais c'est bien fait Si vous n'avez pas voulu rester à Jeun Et bien allez-vous-en Écoutez, vous êtes peut-être très gentil Très sympa Mais voilà Il ne faut pas griller les étapes Et franchement Je trouve ça malheureux Que des jeunes joueurs S'en aillent si tôt Agen est un club pour se faire Ça c'est le choix personnel des gens Et franchement Sloan n'a pas à rougir Bravo à Aris Sloan Il a fait un très bon match Derrière, évidemment Quelqu'un qui fait énormément de bien Vous le savez C'est notre Antoine Dupont à nous C'est Paul Graou C'est un indispensable en demi-mai Ça c'est clair et net Toujours plein de fouges Et d'idées Il est présent Il apporte vraiment Énormément Il peut faire basculer le match Tu le sens À n'importe quel moment Et ça lui tout seul Mais alors vous me direz Je ne fais que remercier des gens Et dire Waouh quel match Alors qu'est-ce qui s'est passé Comment on n'a pas gagné Avec cette équipe de fou C'est simple La profondeur Du banc Alors ça c'est pas un banc C'est un piano Mais ça pourrait être un banc C'est comme la chaise La profondeur du banc Mes chers amis Malheureusement le banc là Il n'a pas été à la hauteur Manque d'investissement Je ne sais pas De temps de jeu peut-être Je ne sais pas du coup Je ne sais pas Mais c'est un peu le début de la fin Quand le banc rentre là Et c'est assez gênant Parce que c'est flagrant du coup Alors on est plus sur du banc de sable là Vraiment c'est qu'un banc bien solide Un banc armé Béton armé là Non Non c'est du banc de sable Qui se désagrège là Au fil du temps Parce que derrière Graouz Rantonello Deux modes Deux verges Girondeau C'est une galère Il n'y a rien en fait Il n'y a rien Et même la garde Avec Gerbert Je ne suis pas convaincu Par Gerbert encore Je ne vais pas dire Qu'il m'a fait Gerbert Mais il va falloir Impliquer tous les joueurs Parce qu'on perd ce match A partir de nos remplacements C'est tout Moi c'est vraiment L'impression que ça m'a fait Alors que ce match C'était dans nos mains Voilà On perd ce match Oui je dis on perd ce match Parce que pour moi Ce nul il a un goût de défaite Tu mènes quand même Pendant 70 minutes Qu'on soit d'accord Mais bon Tu joues Bayonne Ouais c'est 50-50 C'est quand même un bon résultat Accrocher un nul sur Bayonne Ce qui est sûr C'est qu'il y a 6 mois Je ne suis pas sûr Qu'on aurait pris un seul point Donc c'est plutôt pas mal Et voilà On aurait sans doute pris Tarif et Oli A dormir C'est que le début De l'air Gouta Delon On ne peut que s'améliorer Passe un bon week-end Rendez-vous demain Samedi matin 11h Sur la chaîne Vous mettez la petite cloche Tout ça Débrief avec la buvette d'Armandi Mickaël Daguinoum Et à très vite Allez à jeun Salut Ciao